Salut Pavel, merci infiniment d'être avec nous. Eh bien, merci à vous, j'ai été disponible, donc c'est avec plaisir. Eh bien, c'est un plaisir totalement partagé. Alors, c'est un vrai plaisir de t'accueillir ici, au cœur du Hellfest, dans les loges. Et ma première question sera surtout à propos des débuts dans la musique. Peux-tu nous dire comment et quand tu as commencé la musique, et peut-être aussi si tu as toujours joué de la basse ? Oui, en effet, mon père était bassiste. Ce fut mon premier prof d'ailleurs. Il m'a acheté ma première basse quand j'avais 15 ans, et il m'a montré quelques bases, et j'ai complètement accroché avec l'instrument. À partir de ce moment-là, je me suis entraîné 20 heures par jour jusqu'à ce que mes doigts saignent, et que je dois arrêter quelques jours. Et puis, tu vois, je me suis beaucoup entraîné au début, j'ai eu quelques profs personnels, et en fait, je ne suis jamais entré dans une école de musique. Je suis allé à quelques ateliers de musique, et donc c'est comme ça que j'ai acquis mes premières connaissances en musique, en jouant de la basse. Malheureusement, je n'ai pas passé assez de temps pour apprendre à jouer du piano correctement, parce que tu vois, le piano couvre une multitude d'harmonies, et donc ça aide beaucoup à composer. Bon, on peut aussi composer sur une basse, et puis j'ai appris à jouer de la guitare. Donc, j'ai quand même quelques trucs pour moi, quoi. Ça, on n'en doute pas une minute. Donc, tu as rejoint Scorpion en 2003. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est arrivé, et comment tu as accueilli cette nouvelle ? Eh bien, en fait, quand j'ai su que les Scorpions voulaient m'auditionner, je me suis dit, attends une seconde, c'est comme un rêve qui devient réalité, tu vois. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai appris environ une vingtaine de morceaux des Scorpions, j'étais donc prêt pour l'audition, et on a seulement joué de nouvelles chansons en préparation pour l'album Unbreakable. L'audition s'est très bien passée, d'ailleurs, et ils m'ont demandé de revenir quelques mois plus tard pour enregistrer l'album. Alors, il te paraît que c'est la dernière tournée de Scorpion ? Eh bien, qui sait, qui sait, on n'est jamais sûr de rien. Alors, au niveau de tes projets personnels, qu'est-ce qui se trame pour toi dans l'avenir ? Je travaille actuellement sur un projet personnel qui s'appelle Steerwater, ce qui veut dire plus ou moins mon nom de famille en anglais. En ce moment, c'est un projet plutôt acoustique, car, tu vois, ça contrebalance un peu avec tout ce rock'n'roll, toutes ces guitares électriques, que j'aime, évidemment. Dans un certain sens, mon groupe sera sûrement électrique un jour, mais bon, tu vois, nous avons pris une approche plutôt acoustique, et je travaille donc sur le CD, qui devrait d'ailleurs sortir en août ou septembre, quelque chose comme ça. Et tu vois, dans les périodes de pause, quand je ne tourne pas avec Scorpion, j'ai un peu plus de temps pour faire quelques petits concerts avec mon groupe. Évidemment, je me focaliserai là-dessus dans le futur. Quand ça sera vraiment fini avec les Scorpions, mon groupe prendra donc le relais, je pense. Alors, tu joues de la basse, tout le monde sait ça. J'ai vu que tu utilisais des cordes Dean Markley. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette marque ? Et puis peut-être pour entrer dans les détails, quelle sorte de tirant tu utilises, quelle référence de cordes ? Depuis que j'utilise les cordes Dean Markley, et même avant Scorpion, j'ai toujours été épaté de voir comment leurs sonorités tiennent dans le temps, que le son perdure. Et puis ça rappelle aussi le côté métallique des cordes piano. Tu vois, j'aime ces cordes. Je n'ai jamais eu à utiliser autre chose. J'utilise le tirant le plus élevé, ce qui me permet d'accorder plus bas. Heureusement, Dean Markley produit les cordes les plus épaisses, ce qui me permet d'avoir une action confortable sur ma basse, avec beaucoup de sustain. Car mon réglage d'action est très haut, et les cordes sont épaisses, ce qui me donne un son plein et rond. Je l'aime, et je ne changerai probablement jamais. Eh bien, pourquoi changer quand ça marche ? Alors peut-être pour conclure, as-tu un souvenir particulier de la dernière décennie ? Quelque chose de spécial à nous raconter ? Quelque chose de spécial ? Oui. Eh bien, premièrement, avant que je rejoigne Scorpion, ma carrière était plus ou moins au ralenti. Je priais pour que cela change. Je me disais, allez, pourvu que la roue tourne. Et puis, le coup de téléphone arriva, comme tu le sais. Et maintenant, presque huit ans à jouer aux côtés de Scorpion, alors qu'ils finissent leur carrière, je ne peux que prier encore plus fort pour mon groupe. C'est un monde difficile, et il y a beaucoup de compétitions. Tu dois rester en très grande forme pour assurer sur scène, notamment. Donc oui, en effet, il y a beaucoup de travail à faire. Déjà, rester sobre, rester loin de la drogue, de l'alcool, de toutes ces choses. Ça ne s'arrête jamais, on tourne neuf mois par an, donc tu n'as pas beaucoup de temps, même pour ta vie privée. Même avec trois, quatre mois off, je travaille sur ma musique, donc il n'y a jamais vraiment de break. Allez, pour terminer, juste quelques mots pour la communauté du Hellfest, sur cette caméra. Ok, je m'appelle Pavel Machivoda, je suis le bassiste de Scorpion et de Steerwater, et je vous souhaite le meilleur pour aujourd'hui et tout le Hellfest. Eh bien voilà, merci beaucoup Pavel, merci d'être passé nous voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !